Le projet commence pour nous en 2018. Par l'intermédiaire du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, on est en contact avec la société IEL qui a développé un projet qui n'a pas abouti et on récupère le permis de construire. Après le permis de construire, ce qui est important, c'était aussi de maîtriser le foncier. Donc on a négocié effectivement un bail avec la commune de Saint-Benois-la-Forêt, un bail de 40 ans. Ce parc a permis à la commune de Saint-Benois de supprimer une verrue polluante qui était ce centre d'enfouissement et de la remplacer par une centrale solaire qui propose une énergie renouvelable. On avait le permis de construire, mais nous, on n'était pas en capacité de mener ce projet à son terme. Donc il nous fallait trouver des partenaires. Le collectif avait sécurisé le foncier. Nous, on a apporté notre savoir-faire sur le développement du projet. Et puis après, petit à petit, une fois que tout le monde s'est bien connu, les décisions sont prises ensemble au fur et à mesure du développement. Quand on vient se frotter à des professionnels comme CDE, on ne comprend pas tout du premier goût. Donc nous, on est là un peu pour ça. On est là aussi pour faire la traduction et faire travailler ensemble des parties prenantes qui ont des cultures très différentes. Et puis à côté de ça, on amène aussi un peu de facilité d'investissement parce qu'on a, nous, 7000 et quelques actionnaires aujourd'hui qui ont collecté plus de 40 millions d'euros. Donc ça nous donne des facilités pour pouvoir intervenir dès le développement. Donc on sait aussi investir des moments risqués, au moment où on ne sait pas trop où on va. Lorsqu'on les a vus dimensionnés comme ça, on n'y croyait pas. En fait, on se dit qu'ils ne vont pas tenir la route, ce n'est pas possible. Ils étaient cinq et ils ont tenu le cap. En tant qu'élu, je trouve que c'est une fierté, c'est très valorisant. C'est un projet assez novateur et un des tout premiers projets de ce style dans une petite commune comme la nôtre. Avec le parc, on peut même alimenter deux fois la population de Saint-Manon-la-Forêt. Les retombées financières pour la commune, elles sont dans le bail, qui est de l'ordre de 3500 euros par an. J'ai pris pour 4800 euros de parts qui correspondaient à ce que consomme globalement une famille sur l'année. J'ai voulu que ces parts soient réparties entre l'ensemble de ma famille, c'est-à-dire mon épouse, mes enfants, mes deux petites filles. C'est quelque chose qui me semblait être un symbole fort, d'avoir l'ensemble de la famille réunie par rapport à ce projet-là et d'avoir derrière un soutien de leur part de ce côté-là, même si c'est moi qui investissais. Je reste persuadé que ces énergies renouvelables sont la seule et unique bonne solution pour l'avenir. Au début c'est peut-être plus long, mais à la fin ça va plus vite parce qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contraintes et le projet semble bien accepté. Vous allez permettre à d'autres d'avoir un outil déjà prêt et ça je pense que c'est déterminant pour la suite et pour le développement des énergies citoyennes dans votre département et plus globalement en région. Donc doublement merci. Si on s'inspire d'une réussite comme celle-là, je pense qu'un collectif peut se dire « nous aussi on peut le faire ». Qu'on y croit et qu'on a à côté de soi des équipes comme Énergie Partagée par exemple, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'ils font sur le territoire. Ne rien lâcher, il faut y aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501